Qu'est-ce que vous pouvez dire de sa dernière course à Hauteuil ? Sa dernière course à Hauteuil, elle est restée sur deux courses en ski. Oui. Et elle a été un peu paniquée au premier... Dans les premiers départs, dans le premier... Elle cherchait, mais elle sautait trop rond. D'accord. Et mon fils m'a dit, elle est paniquée, elle est paniquée. D'accord. Donc, une course à effacer, alors ? Comment ? Une course à effacer. Voilà, voilà, une course à effacer, ouais. D'accord. Cette fois-ci, elle aura ce parcours de haie dans les jambes. Elle sera mieux, alors ? Mieux dans le rythme ? Oui, oui, beaucoup mieux. D'accord. Très bien. Ce n'est pas encore une certitude. D'accord. Et oui, parce que... Qu'est-ce que vous pouvez en attendre ? Alors, des progrès, certainement, cette fois-ci ? Oui, oui, oui. D'accord. Parce que c'est une jument qui est régulière, autrement, hein ? Ben oui, mais là, je suis bien mieux. Elle s'est trouvée débordée, et puis... En plus, il y a un chouette qui a galopé dans le jarret derrière. D'accord. Alors, s'il n'a pas compris, elle s'est mis à s'arrêter d'un seul coup, et... Elle n'a pas eu son petit coup de rang, comme d'habitude. D'accord. Elle est rentrée avec quelques atteintes, alors, ou... Comment ? Elle est rentrée avec quelques atteintes. Voilà. Mais tout est rentré dans l'ordre, autrement, là. Oui, 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 oui. Elle a très bien travaillé, toute la semaine. D'accord. En travail encourageant. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'elle peut terminer dans les cinq premiers d'une course comme ça ? Bah, disons qu'elle a... Donc, mon poids est un peu changé, mais... Elle peut, oui, elle peut, s'il n'y arrive pas de malheur, pas de... Dans le parcours, parce que... En ce moment, au Thuy, ça va très vite. D'accord. Parce que le parcours, il est très coulant. D'accord, bien sûr. Donc, voilà, si tout se passe bien, qu'elle a un bon parcours, pour vous, elle peut bien courir dans ce genre de course. Right on.